à l'âge de 6 ans je suis tombé malade je suis touché par la méningite bactérienne je me lève pour aller à l'école et en fait j'y arrive pas parce que j'ai trop mal à la tête j'ai des courbatures au niveau du dos au niveau de la nuque aussi et quand je me lève avec ce mal de tête et ces douleurs là on sait pertinemment ma mère et moi qu'il ya quelque chose qui est en train de se passer quand on m'annonce en fait c'est cette méningite et quand on pose ce diagnostic je suis loin d'imaginer ce qui va se passer est ce que ça va provoquer en fait les médecins ont dû prendre des décisions quand même relativement forte et il aura fallu l'amputation de mes quatre membres pour me sauver la vie dans mon malheur en fait je pense que j'ai eu la chance d'avoir eu cette maladie très jeune parce que quand on a six ans à peine on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer j'ai juste une envie c'est de ressortir de ce lit d'hôpital le plus vite possible et de retrouver mes potes de vivre tout simplement quand on sort de l'hôpital faut trouver des astuces en fait au quotidien quand on n'a plus de mains et plus de pieds c'est beaucoup plus difficile j'ai pris en fait tous tous ces petits défis un petit peu comme des jeux et quand j'arrivais à la fin du jeu c'est à dire quand j'arrivais à fermer ma braguette tout seul ou quand j'arrivais à manger mes pâtes tout seul et bien c'était la plus belle des récompenses quoi maintenant j'ai une vie tout à fait normale je conduis seul je me fais à manger tout seul je vis au quotidien seul donc je peux me débrouiller sans problème et sans aucune aide la natation et moi c'est une histoire assez paradoxal avant d'avoir la méningite j'avais très très peur de l'eau jusqu'au jour en fait où je me suis rendu compte que la natation l'eau en général c'est le seul endroit qui me permet de me déplacer aujourd'hui comme tout le monde j'ai un sentiment de liberté de légèreté extraordinaire la priorité contre la méningite c'est c'est la communication expliquer quels sont les symptômes mettre en avant aussi qu'il existe des vaccins et que quand les premiers symptômes arrivent chez votre enfant et bien il faut se dépêcher car chaque minute compte sans cette maladie je me serais jamais rendu compte en fait de l'importance de vivre à fond ses envies et ses rêves à mon âge à 22 ans maintenant je pense que j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui sans cette maladie si j'ai un conseil à donner c'est de s'entourer des personnes qu'on aime et surtout de croire très très fort en nos rêves c'est ce qui m'a permis de relever je pense et encore aujourd'hui j'ai plein de rêves c'est de continuer à me lancer des défis sportifs battre des records et et voilà faire rêver un peu les gens